Enfant de la terre bonsoir bon allez celle là c'est une petite vidéo mais beaucoup doivent la connaître alors on a fait des frites ce soir avec du sanglier donc là c'est de la végétaline j'en ai gardé voilà c'est tout quand c'est pour les piafs j'y rajoute du grain de blé que j'ai piqué à mes poules hop histoire de bien mélanger alors on va voir ce que ça va donner c'est la première fois que je le fais et là un bâton comme vous voyez crochu hop je le plante dedans et on va voir tout à l'heure bon ben voilà là ce que ça donne alors j'ai arrondi avec les mains c'est plus gros sachant qu'on peut le faire dans les petits pots de yaourt on peut les faire en boules pour les mettre dans les filets et on va passer ça à moi je vais passer ça juste à la fenêtre parce qu'on adore voir les petits piafs ben on adore juste les voir c'est tout con là il ya bonne petite soupe de courgettes pommes de terre qui cuire ben voilà elle l'a buée sur le carreau allez c'est partir on va passer ça dehors bon bah j'ai pas eu le temps d'aller dehors apparemment la végétale n'était pas assez consistante ce qui fait le bonheur de ma chérie que je vais devoir tout nettoyer bon eh ben on va refaire ça allez bisous bon alors la petite boule pour les oiseaux allez dernier chapitre alors que vous avez vu ce que j'avais dû faire ce que j'aurais dû faire c'était la mettre au frigo pour gélifier un peu le comment s'appelle la végétaline et qu'est ce que ça donne voilà ça fait une petite boule alors nous je l'ai mis face à la porte parce qu'on aime bien voir les petits oiseaux manger donc ça leur apporte de la graisse et du blé donc ça les nourrit pour l'hiver donc vous allez me dire j'étais con j'aurais pu zapper quelques morceaux juste pour pas voir les vidéos mais bon comme j'aime bien le naturel donc voilà alors comme je vous ai on peut le mettre en boule on peut le faire en boule mettre dans des filets on peut le mettre dans les petits yaourts mais bon je suppose que vous le savez aussi c'est bien les enfants ils étaient contents parce que c'est pour les oiseaux donc ça participe aussi à cet écosystème et puis puis ça les nourrit pour l'hiver quoi donc à faire ça j'ai quelques cabanes à oiseaux aussi à mettre en place et on verra ça aussi tout au long de cet hiver il n'y aura que ça à faire à nourrir les oiseaux et le potager aussi donc voilà eh ben les amis c'était vraiment très court encore une fois des aventures qui tournent pas rond chaque fois chez moi je vous embrasse bien fort et puis à plus tard et je vous dis faites ça avec vos enfants ils adorent ça allez bisous bye